Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendante. C'est vraiment de la pure création. Et il n'y a rien qui vaille cela. Marguerite et Julien sont frères et sœurs, mais c'est Julien l'aîné. Ils s'aiment si fort que rien ne peut les séparer. Marguerite, Julien, revenez ! Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Julien m'a dit que Joséphine les avait vus au marché. C'est pas vrai. D'ici, je te jure, il les a même vus s'embrasser. Marguerite. Julien. La meilleure façon d'éviter le péché, c'est d'enfuir les occasions. Le déclencheur, c'est la découverte de ce scénario de Jean Gruau, et donc de cette histoire que je ne connaissais pas, qui est un fait d'hiver qui s'est passé dans la région du Cotentin en 1580. Et donc, ça a été cette rencontre avec Marguerite et Julien, où j'ai vu la possibilité de faire un film qui soit romanesque, et qui essaye quelque chose aussi, d'un point de vue formel, un peu différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et j'avais envie de faire un film qui soit visuellement un peu plus ambitieux. Ça fait partie comme ça de cette envie d'apporter à la fois de la légèreté, du romanesque, et de ne pas être dans l'envie de faire quelque chose qui soit une reconstitution historique, ou qui soit un film axé sur le scandale, le côté sulfureux. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer deux personnages confrontés à un amour interdit, mais avec tout l'inconscient que ça comporte aussi. Les gens étaient très investis, en fait, dans l'histoire, très respectueux de la mémoire de Marguerite et Julien, parce qu'on a tourné dans la région, on a tourné dans le château de Marguerite et Julien, donc on a tourné dans les vrais lieux, qui étaient chargés comme ça de leur présence. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a fasciné tout le monde. Après, le tournage, c'était un tournage difficile, parce que c'était un tournage qui était long, ça a duré 11 semaines, et il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc, c'était un vrai marathon. Tous les tournages sont un marathon. Marguerite et Julien, c'était un film qui était particulièrement difficile en termes d'énergie. Je pense que le cinéma est le lieu où doit se jouer l'émotion, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime quand je regarde des films, c'est que quand je lis un livre, c'est que je suis émue, c'est que je m'identifie. En tout cas, j'espère que le film marquera sur la durée. Je pense que c'est un film qui n'est pas un film de sucre rapide, c'est un film qui se digère et qui vit en nous. Et donc, il faut lui laisser le temps de naître. Je n'aime pas les films où il y a un personnage et on sacrifie les second rôles parce qu'il y a un personnage principal. Moi, j'en ai souffert en tant qu'actrice aussi à faire des second rôles. J'ai l'impression que les second rôles, on ne s'y intéressait pas. Et je trouve que ce qui est important et ce qui met en valeur les personnages principaux, c'est aussi de faire exister tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est vrai que dans mes films, j'accorde beaucoup d'importance aux rôles secondaires, autant qu'aux rôles principaux. J'aime bien que les personnages ne soient pas mannequins, c'est vrai. J'aime bien qu'ils soient toujours à leur meilleur et à pousser dans des contradictions dans lesquelles on est tous parce que personne n'est bon en soi et personne n'est mauvais en soi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est vrai que le cinéma est un lieu où on peut se permettre de réfléchir à ces questions-là et de montrer ça. Après, c'est un endroit où on retranspose d'une certaine façon sa vision des choses et sa personnalité. Donc, c'est des choses qui me dépassent aussi. Ce n'est pas autant calculé que ça. Il y a beaucoup d'inconscient dans le travail du cinéma. Il y a beaucoup d'inconscient dans le travail du cinéma. Il y a beaucoup d'inconscient dans le travail du cinéma. J'aime bien. Merci.